Les États-Unis sont le pays où il y a le plus de personnes contaminées du Covid-19. Et fort est de constater que cette situation ne fait que s'agrandir. Mais pourquoi est-ce que cette situation est-elle aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que le pays qui est la première puissance du monde n'arrive pas à contrôler ce virus en fait ? Quels sont les mécanismes qui expliquent pourquoi est-ce que le virus est toujours en train d'atteindre des proportions inquiétantes ? Dans le cas de cette vidéo, je vais te parler du fait que les États-Unis, et pourquoi est-ce que les États-Unis sont le pays qui a le plus de contaminés au monde ? Et surtout, tiens-toi bien, on va aller avec des chiffres, afin que tu comprennes à quel niveau est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, parce qu'il faut bien comprendre que je te parle ici des États-Unis, mais afin que tu comprennes les différentes raisons qui ont amené cette grande remontée en termes de chiffres, et pourquoi est-ce que les États-Unis sont le pays qui est le plus touché actuellement, en termes de statistiques, mais également en termes de mort. Salut, moi c'est Warren, et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu vas, tu t'abonnes à la chaîne, et ensuite tu cliques sur la notification, et ensuite la deuxième, tu vas dans la barre de description, afin de cliquer sur mon podcast, afin d'être informé des différentes thématiques que je donne de façon régulière dans mon podcast. Et comme ça, on pourra discuter et parler forcément des sujets qui n'ont pas forcément attrait avec des sujets qui sont abordés dans cette chaîne. Alors, comme je le disais aujourd'hui, on va parler du Covid-19, et surtout, on va le parler par rapport à la situation des États-Unis. Vous savez, c'est assez ironique, j'ai envie de dire ça comme ça, mais je réalise combien de fois les Occidentaux avaient donné beaucoup de pronostics négatifs avec l'Afrique, en fait, en ce qui concernait cette pandémie. Et aujourd'hui, on est en train de constater qu'au-delà du fait qu'on donnait beaucoup de pronostics désastreux par rapport à cette maladie pour l'Afrique, j'ai même l'impression que c'est comme si les choses sont en train de s'inverser, en fait, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on recense 1 million 18 000 personnes affectées du Covid-19. Donc, ça veut dire, parmi ces 1 million, il y a 68 276 personnes décédées. Et la chose la plus flagrante encore, c'est que dans les États-Unis, il y a deux villes qui sont extrêmement dangereuses actuellement. C'est l'État de New York et l'État de New Jersey, qui sont les deux villes les plus affectées actuellement. Mais qu'est-ce qui explique le fait que la première puissance est celle qui est la plus affectée en ce qui concerne cette pandémie, en fait ? Vous allez comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, on parle de confinement. Dans certains pays même, il y a ce qu'ils ont appelé le confinement total. Mais vous devez comprendre aussi, c'est qu'aux États-Unis, le confinement n'est pas total, du moins dans certains États. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a certains États qui continuent à travailler. Et quand on parle du confinement, ceux qui sont habilités à travailler à la maison, ce sont parfois ceux qui peuvent faire le télétravail. Et là, la plupart du temps, ça a trait à ceux qui sont, j'ai envie de dire, ceux qui sont diplômés et qui ont appris à travailler à travers les ordinateurs. Mais la grande majorité, ou encore la base du lal, j'ai envie de dire, la classe la plus au bas de l'échelle des États-Unis sont des personnes qui travaillent dans les usines, notamment la communauté noire. Et parce que même quand on dit que les personnes les plus infectées, il y a encore une catégorie des personnes les plus infectées par race. Et on réalise en fait que la communauté noire est la plus infectée. Mais pourquoi est-ce que la communauté noire est la plus infectée? La communauté noire est la plus infectée simplement parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas beaucoup de personnes noires qui terminent les études. Donc du coup, ce que ça sous-entend, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les usines. Et quand ils travaillent dans les usines, ce qui arrive en fait, c'est que le fait d'aller travailler dans les usines pendant cette période aussi sensible, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des personnes qui vont contaminer les autres. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont déjà infectées, parfois qui ne le savent même pas, mais qui viennent travailler avec les autres, qui se côtoient, qui utilisent les mêmes machines, qui utilisent les mêmes produits et dans la même foulée en fait, ils contaminent les autres. Et c'est la raison pour laquelle dans la communauté noire, il y a plus de personnes infectées en fait. Il y a d'autres qui n'étaient pas malades, mais à force d'aller au travail, puisque certaines entreprises ouvrent et puisqu'ils vont au travail, ils sont en contact avec les autres. C'est ce qui explique le fait que quand ils se mélangent, les infectés, qu'on contacte les non-infectés, et du coup, ça traduit ce taux élevé en fait. Et c'est la raison pour laquelle la communauté noire se trouve la plus infectée actuellement aux États-Unis. La deuxième raison aussi, c'est dû au fait que, vous savez, quand le coronavirus a été déclaré, je parle du COVID-19, a été déclaré officiellement, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu un gros mensonge qui a été divulgué sur le fait que les noirs avaient un système immunitaire plus solide pour combattre la maladie. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que dans la psychose des gens et même dans le service médical, ce que ça a emmené, c'est que ça a emmené une forme de négligence. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va aux urgences et qu'il est malade, par exemple, la plupart du temps, les médecins ne prennent pas la nécessité ou encore l'urgence de s'occuper des personnes qui sont malades le plus tôt possible en fait. Et ce qui traduit le fait qu'il y a une certaine négligence parce que l'information était passée par rapport au fait que les noirs sont plus atteints et encore, leur système immunitaire est plus fort. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu une certaine négligence en fait dans le fait de vouloir traiter le plus tôt possible les personnes de couleur. Et pour corroborer ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui a fait une vidéo dans les réseaux sociaux là où elle exprimait son désarroi, sa haine, sa colère par rapport au fait que sa sœur est morte par négligence de la part des médecins en fait. Parce que quoi ? Elle était de race noire. Tu vois clairement qu'au regard de tout cela, on comprend clairement que la communauté noire est toujours celle-là en fait qui est, mais toujours comme étant cette, comme étant cette poudre à canon qui a toujours tendance à être des proches. Je m'enviens d'aller plus en disant que c'est comme si la communauté noire est toujours pris comme étant la communauté des cobayes en fait. Et c'est même pas comme, c'est un fait parce que par rapport à ce qu'on voit en Afrique. et du coup, ça amène à se poser beaucoup de questions en fait. La première question que ça amène à se poser c'est celle de savoir comment est-ce que nous, les noirs, on peut arriver à reverser cette tendance-là. Comment est-ce que nous, les noirs, on peut arriver à ce qu'on ne nous prenne plus comme étant des objets mais qu'on arrive à nous respecter et qu'on arrive à aller plus loin en possédant des richesses. La solution est très simple. c'est qu'il faut qu'on entreprendre. Oui, il faut qu'on puisse entreprendre parce que en entreprenant, on va posséder des richesses et en possédant des richesses on sera capable de mieux prendre soin de notre propre communauté en fait. Puisque fort est de constater que d'autres communautés, on ne peut pas confier notre bien-être à d'autres communautés. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut faire par contre, c'est que nous, les noirs, on doit arriver à créer plus d'opportunités d'affaires. Parce que en créant plus d'opportunités d'affaires, ce qui va arriver c'est que on va aller plus loin et on va pousser des puces de marché. Parce que nous n'oublions pas une chose, c'est que nous les noirs, on a le pouvoir économique. Les noirs sont la communauté qui achète pratiquement chez toutes les communautés sans exception. mais si on se sert de ce pouvoir économique pour commencer à créer nos propres business, on va mieux nous respecter et on va mieux nous traiter. Sur ce, au regard de ce que j'ai pu te dire sur l'évolution de la maladie COVID-19, c'est-à-dire cette pandémie qui évolue dans le monde mais qui a pris une place très importante aux États-Unis, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses de la position de la communauté noire par rapport à cette pandémie ? Partagez-les-nous en commentaire afin qu'on puisse en discuter mais qu'aussi on puisse conçure une communauté qui se respecte, qui ne puisse plus faire pitié mais qui prenne des décisions afin qu'on puisse prendre le destin entre nos mains. Donne-nous des likes et surtout partage cette vidéo parce que le but ici c'est de faire en sorte que toute la communauté noire, peu importe là où elle se trouve, elle puisse se réveiller afin qu'on puisse changer les choses, afin de construire une communauté plus forte et plus intègre. d'avoir regardé cette vidéo